Bon retour sur FM TV, bon retour également sur l'émission Éco de la Jeunesse, une émission éducative, captivante et révolutionnaire. A cette occasion, je profite aussi pour dire un grand merci à la Fondation Maloua, à Maître Billy Gloufass, un homme bien généré, un homme qui dit qu'il n'a le droit d'être récel sur la terre. Je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous m'écaptez. Chers téléspectateurs de l'FM TV, amis fidèles de l'émission Éco de la Jeunesse, une fois de plus, restez branchés car vous ne serez pas plutôt au-dessus. Alors, comme vous le savez, ça fait très longtemps que l'émission Éco de la Jeunesse était, je peux dire, en repos suite à beaucoup de choses techniques. Et voilà, nous sommes de retour. Comme vous le savez très bien que je suis toujours accompagné ou avec mes invités sur ce beau plateau de l'FM TV. Et avant d'aller vite pour vous présenter mes invités de ce jour, j'aimerais un peu vous faire la lecture des sujets que nous allons aborder avec nos invités de marque. L'Éco de la Jeunesse, vous pouvez encore retenir qu'il parle également de l'actualité. Alors, voici les sommaires de cette émission. Nous allons parler du gouvernement de Daniel Bumba. Et aussi, nous allons parler du détournement des déniés de l'État. Et aussi, pour chercher à savoir la place de la justice dans ce qui se passe dans notre pays. La suite de Kaniaba-Yonga, vous connaissez la réalité qui se passe à l'Est, qu'il y a encore des territoires, que les M23 sont toujours en train de nous confisquer. Et aussi, nous allons encore parler des propos de Kofiolomité à l'émission Les Paniers. Donc, pour commenter un tout petit peu de ce qui s'est passé, parce que cela a entraîné la suspension et aussi l'interpellation. Ok, merci. Sans plus tarder, je passe vite à vous présenter mes invités de cette émission. J'ai M. Divin Lombo, c'est un expert en finance. Divin Moulombo. Ok, Divin Moulombo. Ok, c'est un expert en finance publique et aussi un analyste politique. Bonjour, M. Divin. Bonjour, M. le journaliste Richard Kabea. Comment vous allez? Très bien. Merci beaucoup. Et il n'est pas seul. À son côté, il y a aussi M. Amoury Atibou. Également, c'est un analyste politique. Bonjour, M. Amoury. Bonjour, M. Richard. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas la première fois d'être ici. Non, vraiment, ici, c'est chez nous. Vous êtes habitué de ce plateau dans Sainte-et-Valès. Merci beaucoup. Ok, également, M. Grasse Raoul Sangoua, également, c'est un financier, aussi, analyste politique. Ok, bonjour, M. Grasse. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, M. Richard Kabea. Merci de nous avoir donné cette belle occasion. Vous expliquez ainsi les échos de la jeunesse entre quoi. Une fois, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'était la présentation de nos invités. Comme je le disais tout à l'heure dans notre sommaire, qu'il y a plusieurs points. Nous allons commencer avec les premiers points de Daniel Bumba, qui est actuel gouverneur de la vie province de Kinshasa. Alors, il y a beaucoup de murmures. On a constaté qu'il y a plus de 10 jours, son gouvernement provincial n'est toujours pas disponible. Parce que les 10 jours-là, qu'il lui a été interpellé de pouvoir publier son gouvernement pour entrer en action. Alors, je me pose la question pourquoi cela n'a pas été fait. Donc, la personne qui lui a interpellé, c'est Jacques Menchabani, qui est le ministre de l'Intérieur. Alors, tandis qu'il n'était pas seul, il y avait aussi Jacques Kiaboulou, Kiaboulou, qui est le maître actuel de Katanga. Mais, quant à lui, il s'est incliné pour se soumettre à l'ordre qui a été donné par le maître Jacques Menchabani. Alors, on ne comprend pas pourquoi le ministre serait le gouverneur de Kinshasa. Quant à lui, il reste toujours catégorique à sa position. Avec M. Divin Lombo, qu'est-ce que vous en dites ? Une fois, merci beaucoup, messieurs les journalistes Ergisha Akabea. Voilà. D'entrée des jeux, il faudrait savoir que dans chaque institution ou dans chaque pays, il y a des règles qu'il faudra respecter. C'est-à-dire qu'il y a des lois et des règlements. Alors, moi, je suis en train de saluer d'abord la décision du VPM de l'Intérieur, M. Jacques Menchabani, pour avoir suspendu l'installation du gouvernement Daniel Bumba. Parce qu'au-delà de tout, il faut savoir que déjà chaque province a des principes à suivre. Alors, lorsqu'un individu déjà l'entame de son exercice mandataire, il commence déjà à violer des dispositions légales ou des règlements, des textes légaux, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème parce qu'au-delà de tout, au-delà de la gestion de la chose, il faudrait... Qu'est-ce que vous constatez, vous, personnellement, d'après votre analyse, par rapport à ces rétards ? Le constat est que Daniel Bumba est allé plus loin pour nommer 20 ministres au lié des 10. C'est-à-dire qu'il a nommé 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Chose qui est strictement interdite dans la loi. La loi dit qu'il faut, chaque province, d'avoir 10 ministres. Alors, déjà, faire cette histoire à l'encontre de la loi pose déjà un problème et crée un handicap, déjà, à l'évolution même de l'installation du gouvernement. C'est ainsi que plusieurs journalistes ou plusieurs Congolais ont réagi face à cette décision et on a demandé au gouverneur Daniel Bumba de pouvoir retirer son arrêté parce que cet arrêté viole strictement la Constitution et la loi sur la libre administration. parce qu'on ne peut pas nommer 20 ministres au niveau de la province. Parce qu'au niveau de la province, les ministères sont compilés. Je comprends que vous voulez dire qu'il a violé la loi, ainsi de suite. Il a violé la Constitution. Je voudrais répondre aussi à la proposition ou l'analyse de M. Grasse. Qu'est-ce que vous pouvez aussi compléter là-dessus ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Moi, je ne voulais pas aborder dans le même sens que mon frère divin. Vous devez savoir que dans notre pays, la politique est au-dessus de tout. Moi, je voulais vous faire voir que Daniel Bumba s'installe où il est. Il est peut-être victime. Parce que vous devez savoir que tout un gouvernement, il y a des traptations. Il y a des familles politiques. Il y a des familles politiques. Mais ils sont tous des lits d'Epaix. Oui. Il va Daniel Bumba et M. Chabani. Il ne jure pas la ville, c'est-à-dire avec les animateurs venus de l'Epaix. Vous allez comprendre que c'est des lignons sacrées dont on parle ici. Là-dedans, il y a des l'INC, il y a des bâtis du Kwebo, il y a aussi d'autres qui j'en passe ici. Imaginez-vous que notre ville, province de Kishasa, sa dimension aujourd'hui, laisse-moi vous dire, c'est presque tout un pays. Il y a d'autres pays qui manquent compte superficie, la ville, province de Kishasa. Et nous avons autant de formations politiques qui constituent l'union sacrée. Vous allez demander au gouverneur de nommer 10 ministres. Il y aura des frustrations. Et quand il y aura des frustrations, c'est la population qui a un pâtisse. Voilà maintenant qu'il n'y a pas d'extrêmement qui est publié. Et c'est la population qui s'y vit. Parce que moi, je voulais savoir... Et si je comprends que vous l'appuyez... Je l'appuie. Je voulais qu'on assouplisse un peu la loi. Qu'on tienne compte des réalités. Parce que la loi doit se conformer aussi aux réalités que nous vivons. Parce que si vous dites, la ville, province, je peux parler de la province, par exemple, de Maïndôme. Ça n'a pas la même densité, ça n'a pas la même dimension que la ville, province de Kishasa. Parce que j'avais besoin d'abord de pouvoir parler sur... Je peux appeler ça la désobéissance. Parce que la personne qui lui a demandé de réduire l'effectif, c'est son supérieur. Alors, lui, n'a pas d'empérer. Tandis que Jacques, qui a boule à lui, quand même, a directement essayé. J'aimerais, comme on va revenir, prendre aussi... Prendre aussi le commentaire de M. Amouryoui. Merci beaucoup pour la parole, M. le journaliste. Moi, je serais pète contre mon co-débatteur. Parce que Daniel Bumba n'est pas le premier gouverneur dans ce pays, surtout ici à Kinshasa. Nous avons connu tant de gouverneurs. Et ils ont tous obéi la loi. Je ne sais pas, la route que Daniel Bumba veut inventer aujourd'hui, D'abord, la question que nous devons nous poser, c'est quelle est la base légale qui lui a permis, lui, tant que gouverneur, de nommer des commissaires généraux. Voilà. C'est ça, c'est là où on... Peut-être qu'il n'y a pas une main invisible. Non, en fait... Parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je ne veux pas aller dans le sens invisible. Non, on fait des analyses, parce que la personne qui lui a dit, il est son supérieur. Moi, je n'ai pas allé tout droit au but pour dire que c'est l'incompétence. Peut-être qu'il faut qu'il apprenne encore la gestion de la République. Parce que déjà, dès le début, ton premier acte, déjà, c'est une bourde. Donc, il faut revoir la notion sur la gestion de la chose publique. Déjà, nous, déjà, à l'époque, en 2015, nous, ici, nous avons vécu, le président de l'époque, Joseph Kabila, avait nommé les commissaires principaux, je crois, les commissaires principaux, dans les provinces nouvellement démembrés. Le commissaire généraux. Le commissaire généraux. C'était les présidents de la République. Et là, au moins, c'était les provinces démembrés qui n'avaient pas encore des autorités. Il n'y avait pas de gouverneurs, quoi que ce soit. On les avait nommés, c'était par circonstances. Provisoirement. Provisoirement. pour faire régner l'autorité de l'État et la continuité de la chose publique. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, Daniel Bumba va nommer le commissaire généraux sur base de quoi ? Donc, il a violé la constitution. Donc, c'est une violation. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi vous signaler qu'il y a déjà une plainte qui est déposée, je crois que c'est le protéparé du Nouvel Élan. Non, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général qui a déposé une plainte qu'il a demandée à la justice. Blanchon de Bumba. Vraiment annuler cet arrêté. Bien qu'il s'entête, aujourd'hui, il est convoqué par les ministres de l'Intérieur. Il s'est entêté. Son collègue a quitté le Bumbashi pour venir répondre. Et je crois, aujourd'hui, nous avons appris qu'il a revu son gouvernement. Mais lui, au moins, il s'entête. On ne sait pas, peut-être parce qu'ils sont de la même famille. Vous savez, quand vous êtes frère dans une même famille, l'autorité ne dit rien. Peut-être dans ce sens. Mais ici, c'est l'État. Ici, c'est l'État. Il faut respecter les lois de la République. OK. J'aimerais que vous complétez, moi, pour qu'on passe à un autre point par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a... J'avais aussi quelque chose à placer, monsieur Richard. Parce que là, je vois, je suis seul contre... Non, mais les débats s'est fait à bâton rompu. C'est-à-dire... C'est ça. Alors, moi, je voudrais... J'aimerais que vous ramassez les touts. Oui. Kinshasa a beaucoup de défis qu'on doit rélevé. Alors, les défis de Kinshasa doivent aussi, au fait, doivent cadrer avec les personnes qui les gèrent. Déjà, quand vous avez déjà quelqu'un, déjà, au départ, déjà, qui commence déjà à poser des problèmes sériers dans le respect de lois et règlements, déjà, il faut imaginer la suite. Alors, tout ce qu'on peut demander au gouverneur de la vie de Kinshasa, Daniel Bumba, de pouvoir retirer son arrêté et de voir comment il peut s'amender déjà. Parce que déjà, ce qu'il a fait là, déjà, c'est déjà une très mauvaise cote et ça peut déjà le coûter cher. Ok. On termine ce point avec monsieur... Merci beaucoup, monsieur Richard. Mes deux frères, ils ont parlé, mais ils ont tout dit, sauf la réalité des choses. Moi, j'aime, parce qu'André Lalande, qui est un grand philosophe, il définit l'intelligence comme la nouvelle capacité de s'adapter aux circonstances nouvelles. Il ne faut pas s'atteler au texte, au ceci, au prévu. Pourquoi ? Nous avons une réalité devant nous en face. D'abord, je voulais ramasser ce que mon frère Frivel a dit, que son frère, le gouverneur Jacques Kiaoula Katoï, que je salue en passant mon gouverneur du Katanda, lui a obtempéré, il l'a respecté. Je vous informe que son gouvernement fait partie des dix ministres et cinq conseils généraux, vous n'avez qu'à vérifier. Et puis, vous parlez de leurs compétences, je ne sais pas, vous vous basez sur quel calcul pour mesurer qu'il est incompétent, parce qu'il est lui-même, s'il faut qu'il nomme même cinq ministres... Non, donc peut-être l'incompétence de ne pas présenter son gouvernement, parce que la ville reste comme ça, c'est ça, vous ne voyez pas. Donc, si la ville jusqu'alors, ça reste comme ça, sans gouverneur, sans activité, vous ne voyez pas que c'est la population qui en souffre ? Je voulais ici vous faire voir ce qu'il y a, et la population souffre, et Daniel Boumba souffre aussi. Parce que, qu'est-ce que lui a gagné ? Mais c'est ce qu'il est incompétent, alors. Je voudrais dire ceci, qu'est-ce que lui a gagné à faire traîner les choses ? S'il faudra qu'on lui donne la possibilité d'en avoir que cinq animataires de son gouvernement, il va le faire. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes, la politique est en train de faire ses réalités, et nous sommes en train de voir ce qui en découle comme dégâts. Vous avez parlé ici de... ça fait un temps, M. Boumba qui dit que ça fait un temps, la vie provienne de Kichassa souffre des crises de l'idée. Non. La loi a tout prévu, mon frère. Aujourd'hui, on ne devient pas leader à la tête d'une grande province, parce qu'on a été quoi, quoi, ici, ça. Aujourd'hui, on revient au souverain primaire. C'est le souverain primaire qui s'est choisi ses animateurs. Il y a eu des élections par lesquelles Daniel Boumba est passé, et il a été élu, et c'est maintenant qu'il est là, au sommet de la ville-province de Kichassa. Moi, je voulais dire ceci. Oui, nous devons être respectués des tests, mais nous voulons... c'est pourquoi il y a une problématique, peut-être prochainement, nous allons évoquer la possibilité de la révision de notre constitution. Notre constitution a présenté beaucoup de failles. Oui, ça, c'est encore un cas très complexe. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faudra tenir compte que, est-ce que, même si nous avons plus de 13 millions d'habitants, aujourd'hui, il faudrait plus de 13 millions d'habitants, et vous pensez que si on a 10 ministres, ça suffirait ? C'est une question, c'est-à-dire que je me pose à haute voix. Ok, merci beaucoup. Je pense que M. Kichassa continue toujours à soutenir, disons, Daniel Bumba, donc pour dire que la réalité actuelle, elle est différente. Alors, on ne sait pas trop, mais il doit faire les choses conformément à la loi, et aussi à respecter les délais, parce que, comme il est en train de traîner, ce n'est pas bien pour la population. Ok, nous allons passer à notre deuxième point, parler de Constant Moutamba, qui est le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Alors, nous avons constaté tous, ce ministre a beaucoup d'ampleur dans les réseaux sociaux, plusieurs personnes en part de lui, il est en train de faire beaucoup de déclarations, il est sur terrain, donc avec beaucoup d'ampleur. Alors, qu'est-ce que la population peut vraiment entendre de lui ? Qu'est-ce que la population peut espérer vraiment de lui ? Ok, mais c'est divin. Merci pour la question. Je pense que parmi les problèmes qu'a la République démocratique du Congo, il y a un problème vraiment au niveau de la justice. Ça, c'est même le chef de l'État s'en plaint. Alors, moi je pense que, comme on a toujours dit, la justice élève une nation. Lorsque vous avez une bonne justice, vous pouvez quand même expérer à quelque chose. Mais lorsque la justice tousse, il y a déjà un sérieux problème. L'autre fois, je suis allé dans un parquet, ici dans la ville de Kinshasa, j'ai vu comment le pratique qui se fait au niveau du parquet, les magistrats et les avocats, je me dis, nous sommes où ? Et je comprends si la RDC est à ce niveau-ci, c'est entre autres la faille de notre justice. Alors, lorsque nous avons un ministre qui arrive, il doit comprendre d'abord les vrais problèmes qui gangrènent les secteurs de la justice. Il doit d'abord faire les tâches généraux de la situation, les états généraux de la situation de son ministère et de voir quelles réformes il doit mener. Mais c'est qui est un peu éclairant de voir qu'un ministre arrive, au lieu qu'il soit concentré dans le travail, qu'il regarde un peu ce qu'il peut donner. Parce que les Congolais sont en train d'attendre quelque chose de lui. Mais vous allez voir les ministres qui commencent d'abord par des spectacles, voilà, aller dans un bureau, donner aux agents d'IT, et puis voilà, amener un chat. Enfin, moi je pense que c'est bien. S'il faut se faire star, c'est bien. Mais je pense que la priorité, nous le savons. La priorité c'est quoi ? C'est de réformer l'appareil judiciaire. Nous avons aujourd'hui des jeunes magistrats qui ont été recrutés, qui ont été même nommés par les chefs de l'État. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore intégrés. Alors, nous voulons que l'appareil judiciaire doit être réformé. Je te dis, ça dit que, strictement réformé. Je voudrais un peu cadrer ma question par rapport à ce qu'il est en train de parler dans les réseaux sociaux. Nous avons constaté qu'il a parlé aussi de la suspension des F90 pour les hommes gédés, les églises, et également l'arrestation des homosexuels. Va un peu. J'aimerais parce que, est-ce que c'est ça vraiment ce que la population attend d'élu ? Ou bien, il est en train d'ignorer la mission à laquelle on l'a donnée pour être là. Est-ce que c'est ça vraiment ce qu'il nous faut, ce que la population attend des ministres et de la justice ? Les ministres, ce qu'attend la population de ces ministres, c'est une justice équitable et vraie. Alors, vous savez, quand vous prenez la question par exemple de l'homosexualité, moi je pense qu'un ministre qui est prudent ou qui est responsable, il sait là où il doit commencer. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, il y a un principe en droit qui parle, nous l'hum crime et nous la poërna sinélie, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de crime, il n'y a aucun crime sans loi. C'est-à-dire qu'avant d'incriminer un fait sociétal ou sociologique, il faut commencer d'abord à incriminer. Incriminer veut dire qu'il faut trouver un texte juridique qui régit cette matière. Alors, lorsque vous n'avez pas un texte, vous n'avez pas une base légale qui sous-tend cette matière, vous ne pouvez pas déjà commencer à prétendre déjà à lancer déjà tout ça. Le ton est bon, ça dit que l'homosexualité, on peut condamner ça parce que notre société est contre ces histoires, ces pratiques malsaines là. Mais il faut commencer quelque part. Parce que déjà, quand vous donnez un ton, sans pour autant commencer par les préalables, ça dit que vous inversez les pyramides et ça ne peut que donner les conséquences telles qu'on est en train d'arrêter quelqu'un, un jeune garçon parce qu'il a porté un cinglet, il est en train peut-être de dandiner, on l'arrête parce qu'il est homosexuel. Donc, vous voyez déjà qu'on ne peut pas mettre de l'ordre, on ne peut pas vouloir mettre de l'ordre dans les désordres. Il faut commencer quelque part. J'aimerais un peu ramasser aussi le propos de M. Grasse à propos du ministre de la Justice, Consta Moutamba. Je pense qu'on est tous à la base, on est tous informés par rapport à ce qui se passe. Est-ce que réellement l'angle qu'il a pris là, c'est ce que la population attend de lui vraiment ? Ok, merci beaucoup. Notre ministre de la Justice, Consta Moutamba, que j'aime beaucoup, ou un jeune compétent, parce que je l'ai déjà rencontré moi-même particulièrement, mais j'évite qu'il tombe dans ce qu'on appelle du sensationnel. Vous voyez, il y a un adage qui dit qu'il trop embrasse main les trains. Il devait se faire guider par des boussoles. Nous avons des problèmes seriés. L'État, le président de la République en avait parlé une fois. La haute justice est malade. Nous, on pensait qu'il est venu trouver des solutions à ce genre de problème. Tenez, pour n'inciter que ça, nous avons le problème de... On voulait savoir quelle est la politique de Consta Moutamba à ce qui concerne la politique cancérale au niveau des prisons de Makala. Vous êtes sans ignorer que sur 100% de ceux qui sont détenus là-bas, 80% n'ont jamais été jugés ni condamnés. Ce sont des prévenus. Voilà des problèmes auxquels on voulait savoir. Il y a des gens qui sont arrêtés pour des fins bennées, mais qui croupissent là-bas à Makala. Et pourquoi pas aussi marquer sa présence, sa marque de touche au ministère de la Justice en pensant refaire une autre prison centrale. Nous avons de l'espace vert, mal ou coulbert, ceci, cela. Quand vous allez là-bas, vous sentez que c'est déjà délabré. Ça, c'est un problème. Nous avons aussi le problème des... L'effet de la société, parce qu'il y a un principe en loi qui dit « Oubi societas idius ». Vous savez, c'est dans la société où il y a des lois. Nous aimons que les gens soient respectués. Nous voulons tout ça. Mais nous, on voulait qu'au préalable, qu'ils s'arment des textes. Vous voyez ? Aujourd'hui, quand on interpelle une jeune fille parce qu'elle a porté les cinglés, les collants. Dites-moi, c'est quelle loi qui interdit ça ? Vous voyez ? Nous voulons qu'il agisse. Et par exemple, dans ce qu'il a interdit, ou bien il a d'abord suspendu les F92, oui, je l'appuie. Vous n'avez qu'à voir notre cité aujourd'hui. Il y a une multiplicité des églises de réveil. Nous avons même plus de rire avec les enfants. Ce n'est pas le problème qu'il est en train de chancer avec les églises. Aujourd'hui encore, au-delà des églises, il y a des gens parce qu'ils veulent s'est dérobés devant notre fisc congolais. Ils vont se cacher derrière les ONG. Vous voyez ? Aujourd'hui, toutes les pharmacies là-bas, vous voyez, nous sommes ONG, c'est-ci, c'est-là. On doit mettre de l'ordre. On doit mettre, si nous voulons que l'État nous aide, et donc l'État nous aider. Moi, je demande aux ministres de la Justice, nous les soutenons aussi. Il y a des problèmes seriers. Il y a les problèmes de l'interpellation des magistrats verrés. Aujourd'hui, on vous dit que la justice, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Je peux être lésé, mais quand on me montre les frais de la justice, je vais m'incliner seulement parce que comment est-ce que je vais aborder la justice ? Moi, je n'ai pas d'argent. Mais quel est maintenant le constat que vous faites par rapport à sa manière d'embrasser les choses ? J'aime bien, comme il n'est pas le ministre des bureaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les conforts, j'aime ça. Parce que c'est supposé que quand il est sur terrain, il est en contact direct avec la population, mais qu'il ne le fasse pas pour le snobisme, pour que les gens ne voient que... Non, nous voulons qu'il y ait de l'impact. On sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui est maintenant à la justice et que les choses marchent. Et c'est comme ça qu'il va aider notre pays. Je vais aussi prendre les propos de M. Amoury pour finir avec le ministre Kostamoutamba. J'aimerais savoir, est-ce que la manière dont le ministre est en train de faire les choses, est-ce que vous trouvez ça vraiment bien ou vous avez quelque chose à lui reprocher ? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je me sens mal à l'aise de laisser la population qui est en train de nous suivre actuellement, de gober ce que mon copreur avait parlé par rapport à Daniel Boumba. J'aimerais juste... C'est juste une précision, une petite précision. En fait, le calcul de la compétence que moi j'ai parlé, c'est... Je voulais dire par là qu'il ne maîtrise pas bien les ABC de la gestion de la chose publique. Ok. Vous voyez ? Je ne vais pas mettre en cause le parti politique d'il est venu, mais je lui vois lui. Oui, parce que je sais que dans son parti politique, il y a des compétents, mais comme le choix a été porté sur lui, on devrait à l'amour lui préparer sur la gestion de la chose publique. Moindérément, ce qui n'était pas fait, nous sommes un pays démocratique, dont les chefs de l'État prennent l'État des droits. Lorsque nous parlons d'État des droits, nous parlons des textes. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Daniel Boumba est venu, il va inventer. Nous avons les entités décentralisées, les entités territoriales décentralisées, déconcentrées, prévues. Chaque commune, chaque ville, il y a des bourgoumestres, il y a des maires de la ville, il y a des... Ce n'est pas Daniel Boumba, lui, mais ses ministères qui vont gérer tout Kinkasa. Il y a la compétence qui est attribuée dans chaque territoire. Et c'est décentralisé, d'ailleurs. Mais je ne vois pas aujourd'hui pourquoi Daniel Boumba veut aller au-delà de la loi, nommer les gens selon mon co-débataire, parce que la ville est si grande. Vraiment, moi, je n'appuie pas ça. Et puis, la population qui nous suit actuellement ne peut jamais gober ce qu'est mon co-débataire. Concernant Consta Moutamba, moi, j'aime bien dire la vérité. Oui, oui, il faut dire la vérité. Moi, je le trouve beaucoup plus un populiste. Il aime bien faire les choses pour faire voir aux gens qu'il travaille. Mais moi, je l'attends beaucoup plus aux résultats. Par exemple, ce qu'il lui a fait. Moi, je ne savais pas qu'il était un juriste. C'est à peine deux jours que j'ai appris parce que je lui mettais en cause. Mais comment est-ce qu'un juriste peut dire qu'il faut arrêter, par exemple, les deux fois, deux fois, comme il lui appelle, deux fois, deux fois, sans... Et puis, on a institutionnalisé le terme. Sans une base légale. Un juriste de formation, il devait aller d'abord à la procédure, c'est-à-dire préparer un projet de loi modifiant, incomplétant. ce qu'il lui voulait ajouter, soumettre ça à l'Assemblée nationale, voter et promulguer. Et avant ça, vulgariser aussi sa pensée dans la population. Dans ce que je comprends bien, il est en train de violer la loi. Il est allé vite en baisonne. Il est allé vite en baisonne. Parce qu'aujourd'hui, on peut arrêter celui qu'il appelle des fois, des fois. On va lui juger sur quelle base légale. On va lui juger par qui ? Par rapport aussi aux fermetures des églises qui ne sont pas à l'ordre, qu'est-il-tu faux ? Par rapport aux fermetures des églises, moi, je suis pour. Je suis pour parce que il peut s'accrocher sur la nuisance sonore. Là, au moins, il y a une loi qui est d'établir ça. Il a mis ses instructions. Il a mis ses instructions. Il peut s'accrocher sur ça. Là, au moins, il y a une base légale. Les fruits, on va l'appuyer. Vous savez que pour obtenir l'arrêté, ce n'est pas aussi quelque chose facile. Il y a la procédure. Et cela aussi prend du temps. Maintenant, quand il donne un mois, imaginez toutes les églises du Congo obtenir l'arrêté dans un mois. C'est pratiquement impossible. C'est aussi ça, les problèmes. Normalement, il devait aussi prendre du temps. Comme lui, il représente l'État congolais, il devrait d'abord faire appel aux églises, essayer de parler avec eux et écouter aussi les concernés afin de prendre une décision. Voilà pourquoi je qualifie ces décisions du populisme. Parce que normalement, il devrait prendre ses réflexions. Lorsqu'il frappe, que ça aille dans le sens de régler un problème au lieu de créer un problème. Merci beaucoup. Nous courons derrière les temps. Sinon, on risque vraiment de parler que de ces deux points. Tandis qu'il y a encore le point qui restent, qui sont encore très, très importants. Est-ce qu'on peut parler aussi de la réalité de l'Est du Congo ? C'est vraiment une maladie. Jusqu'à là, on ne trouve pas les médicaments et la population continue toujours à plairer à souffrir. Et on a encore appris la chute de Kanyaba-Yonga. Donc, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé que les groupes armés, notamment les RBDM23, continue de mener des attaques contre les civils et les forces de sécurité dans la province du Nord qui vous décide qui vous. Plus de 5 millions de personnes déplacées dans la région. Plus de 5 millions, plus de 5 millions de personnes déplacées. Alors, où est la place de l'État ? Parce que ces gens-là attendent que l'État congolais puisse intervenir. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que le M23 est en train de faire ? Je peux commencer avec toujours M. Amoury. Merci beaucoup. En fait, nous compatissons avec nos frères de l'Est. Parce que moi-même, je suis de l'Est. Et lorsque je vois nos frères en train de mourir du jour au jour, ça me fait très mal. Et la crainte est qu'on peut se réveiller un matin pour voir que Kinkasso s'y est pris. Parce que je vois la légèreté dont traite notre gouvernement la situation de l'Est. Vraiment, moi, je veux que les présidents de la République prennent les choses en main. Qu'ils prennent les engagements allant dans le sens d'éradiquer définitivement. Il nous a promis si à la moindre d'Escamouche, il va déclarer la guerre. Mais ça, ce n'est plus encore la moindre. C'est un des trop... Qu'est-ce que le point de la République attend pour déclarer une guerre ? On nous donnait des raisons qu'il fallait attendre les parlements, c'est-à-dire l'ensemble du Sénat pour s'installer avant de les réunir. Mais aujourd'hui, toutes les institutions sont déjà installées. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui bloque le point de la République à déclarer une guerre, comme il nous avait dit lors de son campagne. Aujourd'hui, du jour au jour, il y a des... Il y a la population qui se déplace. Il y a des morts. Il y a des entités qui sont à être prises par les rebelles du M23. Moi, je ne sais pas... Je ne me sens pas fier aujourd'hui de dire que je suis le grand Congo que nous connaissons avec sa superficie. Et aujourd'hui, on est tenté de réduire le Congo du jour au jour parce qu'il y a des rebelles qui n'ont même pas des armes que nous avons aujourd'hui. Vraiment, là, j'interpelle juste le gouvernement de se mettre à notre place. C'est vrai, nous apprenons des détournements de part et d'autre, nous apprenons des voyages de part et d'autre, mais j'aimerais que le gouvernement puisse se pencher aussi au dossier de l'Est et avoir aussi pitié de nos frères. Merci beaucoup, M. Amoury, pour votre intervention. En tout cas, c'est douloureux, ça fait mal, il y a de meurtres, chaque jour, il y a des déplacés, il y a beaucoup de victimes, c'est la population qui est victime de tout ça, tandis que l'État est resté pas croisé. Je ne sais pas ce que vous pouvez aussi dire à propos de nos fins qui subissent de l'injustice à l'Est du pays. Merci beaucoup, M. Richard. Vous savez, j'ai toujours eu un peu de retenue quand il faut parler des questions très, très brilantes. Vous savez, la guerre, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons aborder ici. Qu'est-ce que les chefs de l'État attendent ? C'est comme s'il peut se réveiller un jour avec lui, prendre une machette, commencer à jeter là-bas. La guerre, ça s'est fait sous plusieurs facettes. Je suis d'avis que la population de l'Est ne mérite pas ce qu'elle est en train de vivre. Parce que... Mais c'est devenu normal. Les politiciens qui sont ici se sont sentés qui se sentent très déchir pour des postes. Il y a des mamas qui mèrent et ne sait même pas pourquoi elle a perdu la vie. Elle a besoin de la paix pour aller au champ et s'occuper de ses enfants. Bon. Nous savons qu'il y a beaucoup de failles. Il y a beaucoup de failles si nous voulons aborder les problèmes de la guerre à l'Est et il faudra aussi faire toute une émission. Parce qu'avant, il faut toujours voir les causes qui ont précédé ce que nous vivons aujourd'hui. La guerre à l'Est, maintenant, ça va faire plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Vous voyez ? C'est quelque chose qui est ancré. Il y a les acteurs, nous-mêmes, Congolais, qui sommes complices. Il y a aussi les soi-disant nos partenaires internationaux qui sont aussi là-bas les tireurs des ficelles et la population elle-même. Qu'est-ce que l'État attend pour intervenir ? Vous savez, il y a un principe qui dit la limite de mon monde, c'est aussi la limite de ma langue. Je me réserve les droits de commencer à donner les explications au moment où je ne fais pas partie à la réunion de Troïka ou bien des hautes sécurités avec le chef de l'État. Mais je sais que les efforts sont en train d'être faits. Mais moi, je trouve que ça vient à pas de tortue. devant la mort, on ne peut pas commencer à passer tout son temps à faire des discours. J'en profite de cette occasion de votre micro parce que ce n'est pas les secrets des polichinais. Nous avons vu à la RTNC votre confrère c'est un journaliste qui a été suspendu parce qu'il a laissé l'artiste Kofiolomide s'exprimer. Bon, j'ai compatis avec ton confrère parce que lui ne fait que son boulot. Il ne pouvait pas entrer dans la bouche de Kofi savoir quel mot il va se faire sortir. Moi, je trouve que cette suspension-là était tellement trop sévère. Il fallait peut-être savoir dans quel contexte. Maintenant, je voulais aussi tourner ma voix vers Kofi que nous respectons. Notre légende, il est ambassadé de la culture. Vous savez, au moment où nous nous parlons calmement dehors, si nous sortons nos prénoms, nos vécu, nous partons. Est-ce que Kofi a paré tort? Je vais arriver là-bas. D'abord, c'était quoi ses propos? Voilà. Il dit ceci. Bon, parce que je ne vais pas entrer dans sa peau. Si je répète, c'est comme si je faisais l'apologie de ce qu'il a dit. Je m'inscris en fonction que quelqu'un comme lui ne peut pas faire. Au moment où nous sommes en guerre, il utilise à comprenez que les soldats qui peuvent être en train de faire la bataille à l'Est peuvent être les ventres creux qu'ils entendent que nous sommes en train d'être giflés, nous sommes en train d'être tapés. Ce qu'il dit, je n'ai pas dit que c'est faux. Vous savez, il y a les non-dits qui disent. Il y a un langage que quelqu'un qui est à l'Est qui est en train de faire la guerre, il entend, ça l'encourage. et c'est tout pour un leader d'opinion comme Goffi qui n'est pas des moindres. Notre problème, c'est quoi ? J'interpelle aussi les gouvernements. Chaque fois, quand je vois le ministre Patrick Mouya parler, vous sentez, c'est comme quelque chose que moi, je me donne à un jeu des questions, des réponses et puis je parle. Ici, c'est une question des vies des gens, des vies des Congolais. Nous, nous voulons qu'il y ait quelque chose qui se fait à l'Est. vous avez décidé que la Monisco parte et on voit maintenant les dispositions qui seront prises pour sécuriser la population parce que les rebelles qui sont en train de récupérer les territoires congolais, la plupart, il y a des étrangers mais il y a aussi des Congolais. Ok, je pense qu'on aura vraiment un plateau spécial pour parler de la situation de l'Est alors comme on est déjà à la fin, j'aimerais aborder ce dernier point avec M. Divin par rapport au ministre actuel de Finance et aussi l'ex-ministre Nicolas Casati qui n'est plus actuellement au pays suite à une maladie. Alors, je me pose toujours des questions pourquoi à chaque fois qu'il y a un détournement les politiciens tombent toujours malades. Alors, sa situation, il a été attrapé en flagrance d'avoir détourné l'argent du pays, l'argent du forage. Alors, comment une personne qui a un dossier à la justice et que le gouvernement le gouvernement lui permet de sortir des pays pour les soins de santé ? Est-ce qu'ici, au Congo, on n'a pas des centres de santé, on n'a pas des hôpitaux qui peuvent lui donner des soins adéquats ? Merci, M. le journaliste Richard. Avant que je l'aborde sur la question que vous m'avez posée, permettez-moi de faire quelques coups de balai à ce que mon collègue a dit par rapport à l'artiste Kofi. Moi, je pense que nous, Congolais, parfois, nous allons plus dans les futilités. Les véritables questions de l'État, nous les mettons à l'écart, nous traitons plus des questions très subsidiaires. Vous voyez aujourd'hui lorsque Kofi passe dans une émission comme ça, s'exprime, exprime sa douleur, son inquiétude, au lieu que nous, autorités, nous, Congolais, nous regardions la quintessence de son message. Peut-être, il y a les non-dits aussi dans le père. Qu'il ait non-dit ou pas, il faut comprendre d'abord ce que Kofi a voulu exprimer. Lorsque Kofi dit on nous tape, dites-moi, il y a une différence entre le verbe taper et agresser. Oui, il y a une différence. C'est-à-dire que quand on vous tape, ça veut dire qu'on vous attaque, vous ne me taquez pas. C'est la position de la RDC face à la guerre de l'Est. C'est-à-dire que nous sommes agressés. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes propos qu'a tenu l'inspecteur général chef de service à Linguet lorsqu'il est allé en mission. On lui a posé la question est-ce que nous sommes en guerre ? Il dit nous ne sommes pas en guerre. Effectivement, nous ne sommes pas en guerre parce que jusqu'aujourd'hui, la guerre n'a pas été déclarée officiellement. Nous sommes agressés par le Rwanda. Lorsque Kofi dit sur un plateau télévisé que nous ne sommes pas en guerre et que nous sommes tapés, on nous gifle, on ne fait rien. Effectivement, peut-être qu'il a dit ça dans un autre langage un peu avec beaucoup de vélocité, mais moi, je pense que ce n'est pas le propos des Kofi qui doit nous énerver. C'est plutôt ce qui font ces gens-là à l'Est qui doivent nous énerver. Je pensais si on avait la même attitude qu'on a pris pour Kofi, si on l'avait pour ces gens-là, je pense déjà qu'on pouvait déjà commencer quelque part. Pour répondre à la question de Nicolas Kazagi, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire par rapport à notre justice. Quelqu'un qui est réproché par des faits avérés. Soyez un peu vite parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. On le signale déjà à la technologie. Il y a des faits qui ont été avérés. Il y a un rapport de l'IGF qui a démontré qu'il y avait effectivement de tournements. Et on a acquise des déministres. On a acquise les ministres du développement rural. Il s'appelle encore François Roubaix. François Roubaix. Voilà. Et puis, Nicolas Kazagi. Alors, il y a eu des enquêtes. Il y a eu même un dossier déjà au niveau de la justice qui a été initié à sa faveur. Alors, je me pose la question sur base de quoi quelqu'un qui est réproché pour des faits aussi graves de détournements, des millions, vous l'acceptez quand même d'aller pendant que son ami est en train de découper. Vous ne voyez pas que nous sommes maintenant dans une justice de double vitesse. Moi, je pense que aujourd'hui, nous devons comprendre de prendre le temps d'arrêter avec cette justice de double vitesse si nous voulons réellement. Parce que dans la prophylaxie pénale, il ne faut pas, il ne faut pas, ce qui est concerné, ce n'est pas celui qui est sanctionné, qui est en prison. C'est lui qui est sanctionné, c'est celui qui est à la maison qui dit si moi aussi je fais ça, j'essaierai d'arrêter. Mais dites-moi, c'est lui qui voulait détourner et qui voit maintenant Nicolas Kazagi partir sous prétexte de les malades. Ça dit que vous êtes en train de faire l'apologie du détournement. Ceux qui sont à la maison, vont continuer à détourner. Parlons de l'actuel ministre de Finances, est-ce que peut-on espérer quand même de lui ? Parce que Nicolas nous a dessus. Est-ce qu'on peut espérer en lui ? En quoi ? Par exemple ? Déjà, il faut comprendre que le gouvernement congolais attend beaucoup du ministre Doudou Fomba qui vient d'être nouvellement nommé par le ministre plutôt le chef de l'État. Déjà, je suis en train de saluer le choix excellent qu'a fait notre chef de l'État pour avoir nommé un technicien en finances publiques. Au-delà du fait qu'il est d'abord un administratif, il a déjà travaillé l'expérience administrative, il a été déjà à la légérale, il est technicien en finances publiques. Il a fait le corps national de finances. Excusez-moi de vous remonter la parole parce que j'aimerais donner quand même une minute à chacun pour que chacun de nous puisse mettre une idée par rapport à l'actuel ministre. Je pense qu'on va organiser quand même le plateau spécial pour vraiment parler de ces deux ministres et d'étournement de cet argent. Merci beaucoup. Je voulais parler vite. Vous savez, dans ces pays, nous avons eu un gouvernement soi-disant des technocrates et nous avons fini par avoir Bukangalo en faillite. Nous avons eu le gouvernement des warriors et nous avons vu le détournement d'une manière exagérée. Voilà maintenant l'oiseau rare. Cette étoile que j'appelle toujours Doudoumfouamba, moi je la considère comme une étoile qui brille au firmament des mondes financiers, il vient pour pallier à ces problèmes-là. C'est pourquoi j'appelle la population congolaise de faire confiance et de pacter avec Doudoumfouamba. Il ne vient pas dans l'extravagance des conseillers venus de l'Europe. Il travaille avec ses proches collaborataires. Ici, je salue le chef de division Kanki qui travaille, qui est toujours proche collaborateur de notre ministre. Ce que nous demandons de lui et où mieux c'est que nous attendons de lui qu'il travaille parce qu'il a le soutien total. Surtout nous, en dehors d'être des analystes ici, nous sommes ses frères ennefiennes parce que c'est un ancien de l'économie de la finance à qui nous demandons de tendre la main aux ennefiennes. Nous avons besoin d'apporter notre soutien au ministre parce que les défis à rélever n'est tellement... j'aimerais aussi donner une minute à M. Amoury pour faire clore à notre émission parce que l'État nous fait défaut. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, nous, nous croyons, la population congolaise croit vraiment au nouveau ministre. C'est un ministre qui, déjà, dès le départ, nous enrit sa compétence. Aujourd'hui, je vous informe que les fonctionnaires ne sont plus payés en état. Vous savez, c'est quoi ? Comme il a vu Nicolas Casade détourner et se déplacer face à la sortie des pays, j'ai craint que lui aussi, s'il croise une occasion pareille, il a aussi qu'à répéter. Il n'est pas de cette école. Lui, il n'est pas de cette école. Et surtout, vous savez, aujourd'hui, nous sommes fiers de placer quelqu'un qui a fait l'école nationale des finances à la tête de l'école nationale parce que nous savons les ABC des finances publiques. Nous savons comment manier la gestion des délires publics. Donc, il est votre collègue, il est sorti de même école qu'il faut. C'est la raison pour laquelle vous lui défendez. Il est notre collègue, mais c'est notre chef, mais aujourd'hui, il n'est pas seulement le ministre des NFIens, il est ministre national. Et le chef d'État attend beaucoup de lui parce qu'il connaît l'homme qu'il a placé à la place qu'il fallait. Merci beaucoup. C'est par ici que nous allons clôturer notre émission. Je pense que la fin prochaine, nous serons encore là pour entrer en profondeur, de parler vraiment les SCG en détail. Chers téléspectateurs, je veux dire encore un grand merci pour votre fidélité, d'avoir été fidèle à nous écouter. Et aussi, je dis encore un grand merci à DT Mouya pour cette belle image, un son impeccable. Et aussi, à nos caméramens, je cite Torres, c'est vraiment un ami, un pot. Très bien, il m'a toujours accompagné, même ses terrains. En tout cas, toute l'équipe technique, je vous salue de là où vous êtes et aussi la direction générale des FM TV. Que Dieu nous bénisse. on se verra à la prochaine occasion. Au revoir. Au revoir. Merci. Ok, merci beaucoup. Éco de la jeunesse, c'est une émission que vous allez beaucoup aimer, une émission qui parle de l'éveil des consciences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada